...avant la rencontre pour calmer les supporters Bastien. Sur le terrain, ça commence par un coup dur pour Nice. Action a priori anodine, mais regardez en bas de votre écran, Mélin se blesse, on joue depuis 10 minutes, et on a peur parce qu'une entorse du genou l'avait tenu éloigné longtemps des terrains. Là, c'est le même genou, mais c'est moins grave, semble-t-il. Contusion du ménisque, mais Mélin est obligé de sortir quand même, remplacé par Scherad. Nice tente d'emballer le jeu, joue bien, presse pour récupérer les ballons Bastien, comme ici, avec Eric Roy. Roy qui peut donner pour Diawara. Bignet décalé côté droit. Le centre de Johan Bignet s'est renvoyé par la défense Bastiense, mais ça revient dans les pieds de Pitot, qui peut donner pour Everson, qui remet pour Pitot, qui lobe Pento et qui marque long, car il y a le renvoi in extremis de Ferreira, geste exceptionnel. Certains niçois avaient même levé le bras, pensant qu'il y avait but. Pento était bien lobé, regardez, mais c'était sans compter sur cette acrobatie de Ferreira. Nice dominateur, Nice qui joue haut, qui continue de presser, qui continue de bien combiner, qui alterne, jeu court, jeu long, qui récupère encore un ballon ici, qui passe par les ailes, avec Scherad, il est parti. Scherad face à Souma, centre de Scherad, et reprise de Johan Bignet, ballon bien capté par Pento. Bignet suspendu à Sochaux, comme Pitot, comme Pamarro, comme Cobos, ils sont tous de retour ce soir. Attention quand même au contre-Bastien, avec Souma, qui peut donner pour Maurice. L'Aslande, long ballon maintenant pour Jeunechamp, qui est seul, mais qui ne peut contrôler, énorme occasion pour les Corses. Geste, il est vrai difficile à faire, que se contrôle en pleine course, mais quelle occasion pour Jeunechamp, car il n'y avait pas hors jeu. 0-0 à la mi-temps, le tout sous le regard de Mélin, qui passera de plus amples examens demain, on en saura alors un peu plus. Et la seconde période redémarre par cette touche, et ce ballon prolongé pour Scherad, qui marque, mais vous l'avez entendu, M. Ledentu venait juste de siffler, pour une faute de Kaba Diawara, faute difficile à décoder sur le ralenti. Diawara aux prises avec Souma, l'arbitre siffle en faveur des Bastien, et annule donc ce but. Le public gronde, sur le terrain, les fautes et les coups francs se multiplient, et dans le jeu, c'est quand même Nice, qui après ce but refusé, continue d'oser, continue d'attaquer, avec Johan Bigné. Bigné qui peut donner pour Pamarro. Pamarro qui n'est pas attaqué, et glisse pour Kaba Diawara. Diawara qui échappe à Souma. Diawara qui frappe, c'est au-dessus. Et dommage, parce qu'on retrouve là, sur cette action, toute la percussion dont est capable Kaba Diawara, qui résiste à Souma, avant d'enchaîner par une frappe du gauche. Nice qui ne prend pas de but, mais qui ne marque plus, depuis 4 jours. Diawara lui non plus, ne marque plus. Il reste 20 minutes à jouer, et touche pour le gym. Touche, joué par Everson, avec un ballon qui va revenir sur Eric Roi. Roi qui donne pour Diawara, qui se rate, mais Scherad est juste derrière, et il peut ouvrir le score, 1 à 0 pour Nice. But d'Abded Malek Scherad, dont c'est le premier but en L1. Première saison en L1 également, à 21 ans. Lui qui n'est entré en jeu que suite à la blessure de Mélin, et qui se place opportunément derrière Diawara, qui n'est pas habitué, et qu'on n'est pas habitué non plus, avoir raté de telles choses. Nice gère, mais ne ferme pas le jeu, continue de jouer pour marquer, et non pour préserver son avantage. La preuve ici, avec cette balle pour Scotto. Scotto qui déboule et semble pour Diawara, qui cette fois marque. 2 à 0 pour Nice, 6ème but de Diawara. Ça fait 5 journées qu'il n'avait pas marqué. Et là, il a repensé, dit-il, au propos de Papin, qui lui disait, traverse le ballon, n'attends pas qu'il vienne à toi. Propos mis à profit. Les supporters Bastien, désabusés, quittent les tribunes. Victoire logique, Bastien n'a pas joué, dit Gérard Gilly, pour Eric Roy, Nice leader, ça reste anachronique.